Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une carte théâtre. Alors de cette carte j'ai vu énormément de tutoriels qui étaient tous plus ou moins je vais pas dire compliqués mais avec énormément de morceaux de papier alors que là j'en ai trouvé un où il n'en faut pas tant que ça et où le montage est extrêmement facile. De ce fait j'ai pu m'amuser avec la décoration de l'intérieur. Pour réaliser cette carte il vous faudra deux morceaux de papier unis qui font 14 sur 11. Deux autres qui font 14 sur 10,8. Deux morceaux qui font 1,2 sur 13 avec des plis de chaque côté à 1 cm. Deux morceaux qui font 11 sur 1,5. Du papier fenêtré qui fait 2 sur 14. Deux papiers clairs qui font 10,3 sur 5. Deux autres qui font 10,3 sur 6,5. Et il vous faudra également des chutes. Pour la construction de la carte elle-même j'utilise le troisième carré de ce set de dies. Si vous ne l'avez pas je mettrai les mesures pour pouvoir couper vous même le carré. J'utilise également une perforatrice ronde. Et pour la déco j'ai utilisé deux lots. Le lot magie et merveille qui va avec ces dies et celui-ci qui va également avec ces dies. Je vais également utiliser de quoi embosser et ma presse. On va commencer avec un des morceaux qui font 14 sur 11. Je vais venir avec l'encre qui lui correspond et son doigt éponge. Et je vais venir tout simplement donner une texture au papier. dans un vieux brouillon je suis venu découper avec le dies les montagnes qui vont m'aider, qui vont me servir de pochoir. Car je vais revenir remettre de la couleur pour foncer un peu plus les montagnes. Une fois que c'est fait on vient prendre la presse. Voilà comme vous avez pu voir je suis venu tamponner mes montagnes. On va poursuivre un peu plus les montagnes. en tamponnant la lune qui sera elle embossée à chaud. Mais comme j'ai déjà mis pas mal d'encre je vais venir tamponner ce petit coussin. Je vais également mettre mon petit nuage que j'ai découpé au préalable pour en faire un masque. J'ai mis un peu de pâte qu'on vient de trouver qu'on vient trouver au bout du stylo touche à touche. pour pouvoir placer la lune comme je le souhaite. On peut revenir remettre la carte sur la presse. pour pouvoir tamponner le dernier élément qui est notre nuage. Avant de ranger définitivement la presse on va faire un dernier tamponnage. qui sont nos arbres. Alors je vous conseille de le tamponner dans le haut comme ça vous avez tout le bas. Pour pouvoir vraiment couper à la mesure qu'il faut sur notre fond. Une fois que ce sera tamponné je le découperai avec ce dice. On reviendra avec ce morceau là quand la carte sera pratiquement finie. On va venir avec notre deuxième morceau qui fait 14 sur 11 sur lequel je vais simplement venir découper une fenêtre en son centre. De ces deux morceaux nous ne gardons que celui ci. Nous allons prendre nos deux morceaux qui font 11 sur 1,5 et nos deux morceaux qui font 13 sur 1,2. On va venir marquer nos marques de plis qui je le rappelle sont de 1 cm de chaque côté. Alors on va venir mettre de l'adhésif ici et sur chaque bande de 11 cm. Alors on va retourner notre panneau. On va venir de chaque côté coller ces deux morceaux là. Et ceux là vont venir ici tout simplement pour être des renforts. A l'aide d'un crayon et d'une règle on va prendre le milieu qui est 5,5. Et ces repères sont là tout simplement pour nous aider à indiquer le milieu pour faire nos perforations sur les côtés. Nous avons fini de travailler sur ce morceau là. Nous allons le mettre de côté. On va venir avec les deux morceaux qui font 14 sur 10,8 et notre massico qui va nous servir à faire des marques de plis. Donc dans le 14, on fait une marque à 1 puis à 7. Nous allons venir décorer ces panneaux avec nos morceaux de papier crème. Je vais venir les embosser avec ce classeur. Petite particularité, avant de le passer dans la machine, je vais venir ancrer ce côté-ci. Je fais ça et je reviens tout de suite. Voilà, une fois embossé cela donne ceci. Je vais vous montrer de plus près. Normalement, les panneaux viennent comme ça exactement. Normalement, le pliage c'est comme ça. C'est comme ça et comme ça, que je ne vous dise pas de bêtises non plus. Un panneau ici, un autre là. Un ici et un là. Il suffit de coller simplement ces panneaux. Nous avons tous nos éléments pour monter la carte. Mais avant ceci, je vais revenir avec ma carte de fond. Mettre bien ça sur le côté. Je reviens avec les montagnes que je vais placer comme ceci. Je replace mon nuage et une feuille blanche juste là. Et je vais venir asperger du Wink of Stella sur le reste de la carte. Ce qui va donner un effet un peu étoilé à la carte. Pour ça, rien de plus simple. On vient secouer le stylo. On appuie un peu. Voilà. Et on vient avec un stylo ou autre, venir taper dessus. C'est une base à alcool. Alors, ça sèche relativement vite. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer le résultat. Voilà. Maintenant, je peux venir monter le reste de la carte. Donc, ce panneau-ci vient être collé ici. Celui-ci, ici. Alors, je vais revenir tailler ici pour que ça fasse 12 cm. Je sais que je veux l'avoir plus ou moins ici. Donc, il faut que je coupe à 6,5 cm. Alors, ne faites pas la même erreur que moi. Avant de coller, j'aurais dû mettre mon papier fenêtré. Ce n'est pas grave. On va s'arranger pour que ça passe. Bon, je sais que je veux qu'il soit à peu près à la hauteur de mes montagnes. Et qu'il fait 2 cm. Donc, à peu près à la hauteur de mes montagnes. Et 2 cm. Donc, ça fait 5 pour moi. Là, ça fait 5. Donc, je vais prendre en partant de 1 et en allant jusqu'à 3. Ne dépassez pas 1 cm. Après, vous aurez beaucoup de mal à fermer votre carte. Là, c'est bien. Je suis à entre 7 et 8 mm. Ce qui est très bien. Il va falloir faire beaucoup de preuve de beaucoup de dextérité. Puisque je vais devoir découper sans couper en dessous. Alors, vérifiez quand même que votre papier fenêtré passe bien. Là, c'est le cas. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. En scrap, on trouve toujours une solution. Bon, pensez bien qu'on ne peut pas coller notre feuille fenêtrée. Sinon, en le pliant, ça sera une catastrophe. Donc, on va venir simplement mettre des cales de chaque côté. Donc, vous prenez simplement votre chute. Et vous faites... Oui, 0,5. Moins de 1 cm. Je vais dire 0,8. Pour avoir une épaisseur. Hop. Et vous le coupez en deux. Et vous en faut 4 morceaux comme ça. Donc là, pour coller, c'est à votre choix. Mais je vous conseille quand même fortement le double face. Alors, vous mettez du double face que sur deux. On va venir tirer la protection d'un. Coller à ras. On prend un où il n'y a rien. Là, on vient le coller par au-dessus. Ce qui va nous faire une butée. On va prendre des mousses 3D. On va venir coller derrière nos arbres. Pour venir les placer. Sur notre décor. Alors, normalement, maintenant, il ne nous reste que de la décoration pure. Dans une chute de beige, je vais venir tamponner mon message. Puis, le découper. Et dans du papier pailleté, je vais venir découper mon rond stylisé. Ainsi que mon cerf. Puis, dans une chute bleu pan. Je vais venir tamponner mon traîneau. Puis, le découper. Je fais tout ça. Et on se retrouve après. Voilà, j'ai tous mes éléments. Je vais venir les assembler. Et les poser. On va reprendre notre devant. On va venir tout simplement glisser chaque côté dans les encoches. Et, comme par magie, notre carte est montée. Notre décor à l'intérieur est fait. Il ne nous reste que quelques détails sur le devant à faire. Alors, je vais refermer la carte. Pour venir déjà coller notre décor. Si votre carte est destinée à passer par la poste, évitez que ça sorte du cadre. Alors, on fait en sorte que la carte soit bien mise. Voilà. Et, on va venir faire un repère ici. Et là. Alors, venez faire un trou par rapport au repère que vous avez eu. Évitez que ça soit trop au bord. Une fois qu'on mettra le ruban, ça risque d'être fragile. Alors, avec mon ruban, je vais venir prendre un morceau. Voilà. Je vais en couper un deuxième tout de suite. Pour avoir la même longueur. Je vais venir prendre ma fameuse aiguille à laine. Et, le ruban dans l'aiguille. Et, on vient, voilà, passer le ruban. Et, on fait la même chose, évidemment, de l'autre côté. La dernière étape, bien sûr, est de venir placer des embellissements. Et, voilà, une carte théâtre terminée. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu. Et, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures scrap. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...